On se retrouve beaucoup à parler de la pensée positive. Parlons de ce qui est positif, dit-on. Ne parlons pas de guerre, ne parlons pas de choses qui dérangent, qui affaiblient. Pourtant, cette réalité existe, elle est là, mais nous voulons regarder la vie, regarder le monde à la manière qu'il nous soit confortable. Tant que c'est là-bas, ça ne te touche pas, tu peux faire ça, mais le jour où ça va venir sur toi, là, ça risque de changer. Tu vas vouloir que quelqu'un vienne te sauver. Alors, cette réalité, elle est là, et ça ne veut pas dire que tu dois aller regarder la télévision tous les jours pour savoir que c'est là. Tu sais que c'est là. Tu sais comment le monde tourne. La médiocrité dans laquelle nous vivons, tout un chacun. l'illusion de ce que la vie, elle est, parce que la vie n'est pas ça. Quand tu fais la connaissance de soi, il y a toutes ces anomalies que tu ne veux pas voir dans le monde, donc tu te les caches à toi-même. Tu veux montrer seulement ce que tu aimerais que l'autre voit. Parce que tout le monde attend que les choses soient beaux, gentilles, bisounos. Mais là, encore, c'est un rêve. Un rêve qui est devenu à la mode. Pensons positif, dit-on. Ne nous mettons pas dans la pensée des choses qui fâchent. Mais la pensée, elle ne fera rien pour toi, puisque la pensée, ça, c'est l'instrument du passé. L'instrument du passé qui réitère les choses que tu as vécues. Le bien, le mal, le bon, le mauvais. C'est ce qu'on a appris du passé. Et après, dans le présent, on trie. Et on ne veut que ce qui est beau. Alors que la réalité de la vie, elle est escalée. Il y a des choses qui dérangent. Et si tu ne veux pas voir ces choses qui dérangent, parce que ça, ça te mine, ça te déprime. Alors, si tu ne veux pas voir ça, tu seras en dualité avec ce que la vie propose. Tout ça, c'est ce que la vie est. La vie, c'est bien, c'est pas bien, c'est triste, c'est morose, c'est joyeux. Mais toi, tu veux faire de ta vie quelque chose qui reste un paradis. Tout ce que tu as appris de beau, tu veux le garder. Il faut savoir que, là, il y a un leurre, parce qu'on ne veut pas voir la réalité en face. ça ne veut pas dire que tu vas écouter la télévision tous les jours pour savoir qu'il y a la guerre et être subjugué, avoir peur de cela. Ce n'est pas la raison, là. la question est de voir vraiment ce qui se passe sans se leurrer, sans se raconter des histoires, être en face des faits. parce que les faits sont là. Le monde est dans un état misérable. Il y a cette course infernale. Il y a des guerres. Il y a des gens qui meurent de faim. Ça, c'est une réalité. Si ça ne t'arrive pas à toi, tu voudrais continuer à rester comme ça. Mais le jour où ça t'arrive, tout change. Donc, la vie, elle est escalée. Mais pas ce que tu aimerais voir. Ce que tu aimerais voir, c'est l'illusion. C'est ton désir d'être dans une zone de confort et de vouloir la garder. Il se trouve que c'est la mode de ceux qui vont sur le chemin spirituel et ils veulent voir que ce qui est merveilleux et beau et joyeux et ils sont dans une espèce d'euphorie où la réalité n'est pas vue. La réalité est mise de côté. Mais si tu connais la réalité, si tu te connais toi-même, il y aura tout ça dedans. Et il faudra que tu le voies, il faudra que tu l'acceptes pour pouvoir le transformer. transformer. Parce qu'il s'agit plus de transformer, mais pas de s'illusionner. Transformer ce qui n'est pas toi. Ça veut dire que tu as dépassé l'état de dualité. Tu n'es plus celui qui fait valoir une chose et qui rejette l'autre. C'est ça qu'on appelle la dualité. Parce qu'en soi, il y a deux mondes qui se bagarrent. Il y a la guerre entre ce que tu penses et ce que tu aimerais. Mais comme tu es identifié à ce que tu penses, alors ce que tu aimerais devient très important. tu donnes de l'importance. Tu fais voir ce que les autres attendent de toi pour que tu sois bien accueilli, que tu ne sois pas rejeté. Ton rêve, c'est de vouloir être celui que tu fabriques. Parce que tu t'es identifié à la pensée dite positive. Mais il n'y a pas de pensée positive ni négative d'ailleurs. Il n'y a que ce qu'on appelle la pensée. Et la pensée, elle est en rivalité l'une contre l'autre. Il y a le bon, le mauvais, le gras, le maigre, le petit, le grand. Tout ça, c'est la même chose. Et converge dans un même monde. C'est la conscience. Et cette conscience, tu dois faire en sorte que tu puisses aller faire la connaissance de ce qui se passe là-dedans. Parce que ce que tu es, c'est cette conscience. Tu émanes à partir de là ce qui se passe dans le monde. Donc, si tu connais la dualité et que tu n'es plus en dualité et que tu acceptes ce monde de dualité sans t'encombrer de toi-même, de la dualité qu'il y a en toi, en fait, du désordre. La dualité, c'est le désordre. C'est de ne pas voir la réalité. C'est de croire qu'il y a quelque chose d'autre qui pourra être atteint. Et on n'accepte pas ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est la vie. La vie qui se meut. Là-dedans, il y a le plaisir et aussi le revers du plaisir, c'est-à-dire le déplaisir. Tout ça, ça fait partie de la vie. Et sache que tout ça ne dure pas longtemps. Le plaisir dure un moment et puis ça passe en déplaisir. Et quand c'est en déplaisir, tu essayes de revenir vers le plaisir. Et en fait, tu passes toute ta vie à faire le yo-yo entre l'état positif et l'état que tu n'aimes pas. Alors que si tu acceptes tout ça, si tu les vois, la perception qui a accepté de regarder les choses telles qu'elles sont, alors cette perception est le changement. Parce que la perception qui voit cela c'est une perception qui est ordre. Parce que tu es cela. Tu es cet ordre. Tu es cette perception. Tu es cet amour qui transforme les choses et qui unis les choses et tout marche ensemble. Tu ne peux pas diviser la vie. La vie, c'est un seul tout qui n'a pas de commencement ni de fin. Tout se passe dans ce monde. mais en fait rien ne t'arrive parce que tu laisses passer. Tu n'es plus en résistance avec ce que tu n'aimes pas. Donc tu acceptes la vie qu'il y a et tu aimes le tout. non ce que tu veux voir, non ce que tu qui t'apporte du plaisir mais tu acceptes le tout et tu vis le tout. Et c'est en vivant ces choses que tu fais la connaissance de tout ce qu'il y a. Tu ne te caches rien. Tu acceptes de te voir tel que tu es. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de cette transformation qui transforme justement la conscience. La conscience est alors pure parce que cette perception qu'il voit elle voit d'en haut elle voit au-dessus de la scène elle voit tout ce qui se joue et elle ne fait pas de différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien puisque tout ça c'est un tout indissociable c'est un mouvement éternel qui n'a ni commencement ni fin et tout se passe il n'y a rien que tu peux faire pour que ça s'arrête de passer tout est là et ce que tu es c'est le regard de tout ça tu es témoin de tout ça et ce témoin c'est celui qui va faire en sorte que rien ne sera fait parce qu'il est juste le témoin il voit les choses il ne fait rien pour continuer à faire perpétuer le chaos ça veut dire qu'il y a un silence total il n'y a pas les pensées dans ta tête qui voudraient faire quelque chose d'autre que ce qu'il y a devant toi ce qui se passe c'est ce qui se passe tu n'y peux rien la vie est comme ça ça fait partie de la vie tout ça mais l'homme souffre parce qu'il veut arranger les choses il n'accepte pas que les choses soient en dehors de ce qu'il propose et ce que tu proposes ce sont les pensées qui te fait croire que tout ça c'est ce que tu es et tu dois arranger tu t'es identifié à ce que la pensée propose et la pensée elle elle va vouloir créer du chaos donc il y a le bien le mal le grand le petit la pensée compare la pensée divise et après il y a la rivalité entre ces choses puisque tu as comparé alors peux-tu abandonner ces pensées et ne pas comparer pour faire ça il faut que tu sois dans l'acceptation de ce qui se joue de ce qu'il y a mais pas de ce que la pensée propose il ne faut pas que la pensée soit ce que tu es parce que ce que tu es elle n'est pas la pensée mais si tu t'identifies à cette pensée alors tu vas faire exister la vie que tu connais que nous connaissons tous c'est-à-dire ces rivalités ces guerres ces relations en conflit parce que nous sommes en conflit la pensée est en conflit et nous avons des relations qui fabriquent justement un monde qui est le monde en conflit puisque là-dedans il y a il y a toute la conscience de l'humanité qui voudrait faire en sorte que tout se joue toujours de la même manière et on n'en a jamais assez parce que un acte amène toujours un autre acte il y a la cause à effet et c'est une boule sans fin qui tourne en rond sur une table de ping-pong et personne ne veut perdre tout le monde donne son avis et tout le monde veut avoir raison personne ne veut perdre mais en fait il n'y a personne qui joue vraiment il n'y a que ce qui se passe ça tu ne peux pas d'inventer puisque nous sommes juste formatés à faire exister toutes ces choses et c'est quelque chose qui existe malgré toi parce que tu es formaté à faire exister ce monde ce que tu es c'est une machine et cette machine elle répète tout le temps mais comme tu es identifié à la machine alors tu te prends pour la machine et tu crois que tu peux changer les choses tu peux arranger les choses tu peux être celui qui crée le monde non le monde se crée tout simplement parce que existe l'identification à ce que tu n'es pas si tu n'es pas identifié aux pensées non pas seulement à celles qui sont bonnes mais à celles qui sont mauvaises si tu n'es pas identifié à cela et bien la pensée n'a plus d'importance tu laisses les choses se faire parce que tu n'as rien à faire c'est seulement quand tu fais que le désordre se produit c'est la pensée qui s'immiscie dans l'ordre l'ordre c'est la vie tout un système qui est dualistique elle se répand de manière ordonnée mais dans la dualité et si toi tu tu t'identifies à cette scène alors tu es dans la dualité ce que tu es n'est plus ce qu'il y a d'harmonie parce que tu as les pensées auxquelles tu t'es identifié qui divisent le monde qui compare qui dit ça c'est bien ça c'est pas bien mais celui qui ne compare pas qui n'attend rien qui ne veut rien et qui est présent dans ce moment où tout est manifeste alors l'ordre sera là en toi et cet ordre que tu es ne fera rien pour déranger ce que la pensée propose la pensée propose d'organiser la vie la pensée propose de faire en sorte que les choses soient de telle manière et de telle manière qu'ils puissent être convenables à la norme établie mais toute cette activité dérange la vie et tu voudrais faire la vie que la pensée propose c'est-à-dire la vie selon les connaissances de ce que la mémoire réitère la vie la vie que tu veux vivre doit être abandonnée en tant que moi qui suis identifié à la vie que j'aime cela doit être abandonné pour accepter d'être ce qui se joue et non ce que j'aimerais ce que j'aimerais c'est l'identification aux pensées donc j'aime je suis la pensée et j'agis selon la pensée et ça c'est un programme un programme qui va dans son cours qui fait les choses mais si tu te dissocies de ce programme alors tu ne réagiras plus à ce que tu penses être en désordre ou pas donc les choses sont ordonnées à ce moment-là tu ne crées plus le chaos dans ce qui se joue et tu ne crées plus le chaos de ce tu ne crées plus le chaos